Bonjour à tous, aujourd'hui je vous préviens, on va prendre de la hauteur, comment je le sais, regardez le panneau là-bas, une côte de 10% ! Ouf-di ! Ça va grimper sec ! Mais au fait, ça veut dire quoi exactement, 10% ? C'est une locution qui est devenue tellement banale que comme souvent, on finit par en oublier le sens premier. Attention, j'ai bien dit une locution, car le mot « pourcent » n'existe pas ! Je vous jure, « pourcent » s'écrit toujours en deux mots dans un panier de fruits. 10% de banane signifie simplement que pour « sans fruit », il y a 10 bananes. Et pourquoi ce curieux symbole ? L'origine est vraisemblablement italienne, car c'est dans un manuscrit italien anonyme de 1425 qu'on trouve la première trace de ce symbole. Sous cette forme, dans l'étude des manuscrits médiévaux, la lettre « P » avec la tige traversée est l'abréviation de « pour ». Mais à un certain moment, un auteur inconnu a commencé à utiliser une nouvelle abréviation. Il a préféré « PC » « Personal Computer » ? Mais non, « PC » comme « Percento ». Avec un petit cercle pour représenter le haut final. Comme dans « Primo, Secondo ». Et cette forme a évolué en un signe de fraction horizontale. Le « P » a peu à peu disparu et la barre horizontale est devenue oblique. Question de modernité, paraît-il. Et donc, ce panneau routier signifie simplement que pour 100 mètres parcourus à l'horizontale, on est monté de 10 mètres à la verticale. Ou bien que pour 100 km, on est monté de 10 km. Ou bien que pour 100 cm, on est monté de 10 cm. Bon, ça va, je crois que tout le monde a compris. C'est toute la puissance de ce symbole. Aucun besoin de préciser les unités, puisqu'il s'agit d'un rapport. Quand on a mesuré la tour Eiffel ensemble, mon ami Michael m'a confié qu'enfant, il croyait qu'une pente de 100 % c'était un mur vertical. Et c'est vrai qu'intuitivement, on pourrait se laisser berner. Mais non, une pente de 100 % signifie simplement que pour 100 mètres parcourus à l'horizontale, on est monté de 100 m à la verticale. Soit une pente de 45 degrés. Car évidemment, il y a un lien mathématique entre le pourcentage d'une pente et son angle. Pour 100 %, c'est facile. Mais comment faire pour 10 % ? C'est là qu'on va faire appel à de vieilles connaissances. Ou pas. La trigonométrie, ça vous rappelle quelque chose ? Sinus, cosinus et tangente. Mais bien entendu que ça sert. La tangente d'un angle, c'est un rapport. Comme le pourcentage. Et donc, si une pente est de 10 %, on ne connaît pas encore son angle d'élévation. Mais en revanche, ça signifie que sa tangente vaut 10 %. 10 pour 100. Ou 0,1 si vous préférez. Et si vous appuyez sur la touche inverse tangente de votre calculatrice, vous aurez l'angle de la pente. Où est-elle cette touche ? Ah oui, il faut basculer en mode scientifique. Une pente de 10 % correspond à un angle de 5 degrés. Et une pente de 20 % à un angle de 11 degrés. Plutôt simple, hein ? Et si vous voulez briller en société, plutôt que de dire inverse tangente, dites arc tangente. C'est la même chose, mais ça fait beaucoup plus scientifique. Croyez-moi. Maintenant, en vélo, une pente de 20 %, c'est déjà du très lourd. Les parties les plus difficiles du Mont Ventoux ne grimpent pas à plus de 15 %. Ceci dit, Belgique, plat pays, c'est une légende, hein ? Avec la mer du Nord. Et Jacques, je te rappelle quand même que le mur de Ouïe, c'est une pente de plus de 26 %. Plus de 14 degrés ! Mais le record à la matière est détenu par Josh Diaz, 20 ans, qui a grimpé une côte à 38 %. Pas en Europe, hein ? À San Francisco. Bon, en même temps, ils s'entraînent toute la journée, coursiers à vélo, chez Poste, mais ça fait quel angle ? Vous allez me le dire vous-même dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite déjà un excellent week-end. Et surtout, soyez prudents si vous prenez la route des vacances. Et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel effet waouh ! Des bises ! Sous-titrage ST' 501